Inam Kachachi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée ce soir de votre traductrice qui a traduit votre livre qui s'intitule « Si je t'oublie, Bagdad ». Beaucoup de gens pensent que c'est une histoire autobiographique alors que pas du tout. Vous n'avez jamais été aux Etats-Unis, vous n'êtes pas américaine. Je ne suis pas américaine. J'étais aux Etats-Unis comme touriste, mais je ne suis pas la personnage, la narratrice de Romand. Je n'ai pas son âge, ni sa mentalité, ni sa situation familiale. Quels sont les points communs quand même que vous possédez avec elle ? Est-ce que vous avez encore de la famille en Irak et vous rendez… J'ai une famille en Irak, oui, oui. J'avais mes parents. Tous les deux décédés récemment. J'ai mes soeurs, mes cousines, oui. Vous avez quitté l'Irak à quel âge ? J'étais l'Irak assez grande. J'étais mariée et mère d'un enfant. Je suis venue sous prétexte de terminer mes études. En fait, je n'étais pas exilée ni réfugiée. J'ai voulu respirer un air différent. Et j'ai trouvé le travail comme journaliste à Paris. J'ai resté comme correspondante à certains journaux arabes. Vous êtes venue avec votre famille ? Non, non, je suis venue avec mon mari et mon enfant. Après, j'ai eu une deuxième conférence en France. Les six dernières années, c'était une catastrophe. Pour les Américains et pour les Iraquiens, surtout pour les Irakiens. L'Irak, c'est un pays qui a été écrasé, arraché de deux, de la carte internationale. Ma héroïne, elle a quitté le pays. Elle était une gamine. Elle, maintenant, elle trouve qu'elle est tout à fait américaine. Moi, je suis différente. Je trouve que l'occupation américaine de l'Irak, c'était une erreur énorme. Bien sûr que je suis contre, parce que tous les citoyens dans n'importe quel pays du monde, ils ne veulent pas avoir une armée étranger sur le sol national. Ça, c'est normal. Est-ce que vous avez voulu écrire un livre politique ? J'ai voulu écrire un livre humain, surtout. Politique, pour la politique et la vie de chaque jour dans notre pays, dans notre région. J'aimerais tellement oublier la politique. J'aimerais tellement que les gens de notre région oublient un peu la politique, de vivre un peu leur vie comme être humain heureux, aller au cinéma, faire des projets, voyager à l'étranger. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait simple que ça. J'ai inventé ce jeu de se mettre à côté de la narratrice. On essaye de raconter une histoire, toutes les deux ensemble, devant un seul ordinateur, avec quatre mains. Et qu'en pense votre traductrice ? Est-ce que cela a été compliqué d'avoir un personnage fictif ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'était écrit d'une manière très sincère. On croit que c'est une vraie histoire. Et c'est la première question que je posais à Elam, dont on s'est rencontrés. Est-ce que c'est une vraie histoire ou pas ? Ce n'est pas autobiographique ? Non, non, non. Est-ce que, honnêtement, vous pouvez me répondre sur la difficulté d'une traduction lorsque l'auteur peut vous comprendre, donc peut vous corriger ? Est-ce que vous préférez faire une traduction quand l'auteur ne peut pas vous comprendre et ne peut pas passer par derrière ? Pas du tout. Non, mais ce n'est pas du tout. C'est le contraire. On a de la chance qu'il y en a, mais sur Paris, parce qu'on peut lui poser des questions. Mais de toute façon, tous les trois, parce que je n'ai pas travaillé ce livre toute seule, il y avait aussi M. Haussmann qui a vraiment eu passé dans la traduction extraordinaire. Non, c'est une chance de trouver l'auteur, qu'on garde des bonnes relations avec elle ou tout le monde. Notre but, c'est le même but, c'est avoir un travail, un bon travail à la fin.